Salut les rebelles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Dr Rebelle, sans mail. Aujourd'hui je vais commenter et réagir avec vous à la dernière vidéo de 6e MUA, une journée dans mon assiette, début de sèche pour l'été. Donc j'étais intriguée de voir ce qu'elle proposait comme menu, comme repas et comme diète tout simplement pour s'assécher, c'est-à-dire perdre du gras. On va regarder ensemble et je mettrai pause quand j'aurai mon commentaire à apporter. Le matin, vous me connaissez, on ne se lève pas sans un Muesli protéiné, donc là j'ai pris un Muesli en supermarché qui est super bon, qui est légèrement protéiné de l'Isis et je le complète par les Protein Flex, donc ça c'est le feu les filles de Jean de Foodspring pour enrichir en protéines. Les végétales obligées, donc moi c'est du lait de soja mon préféré et j'accompagne le tout d'un café latté. Déjà pour son petit déjeuner, si si, c'est vraiment trop de protéines, trop de protéines, trop de protéines et de lipides par rapport aux glucides. Le petit déjeuner n'a pas l'air très conséquent vu la petite quantité en fait dans son bol, même si c'est enrichi en protéines. Le bol, c'est une petite bolinette comme ça, petite, toute petite comme ça, où effectivement elle a mis donc un Muesli enrichi en protéines, ensuite elle a remis juste des protéines en poudre apparemment et du lait de soja. Donc voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas assez au niveau des quantités et en plus de ça, au lieu d'être 90-10, c'est-à-dire 80% de glucides, 10% de protéines et de lipides, là à mon avis, si elle continue comme ça pour les autres repas à la fin de sa journée, elle n'y sera pas. Enfin voilà, il y a trop de protéines pour le moment, déjà dans son premier repas. Et c'est pas assez conséquent, c'est pas assez copieux pour un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est quand même le premier repas de la journée, celui qui est censé vous booster, vous donner de l'énergie. Même si on remange à midi, même si on remange le soir, le petit déjeuner c'est le plus important. Il faut au moins partir sur entre 800 et 1000 calories de glucides propres pour débuter sa journée correctement et justement tenir sur la journée. En plus, pour son petit déjeuner, elle termine par un café, donc stimulant vraiment pas top du tout pour commencer la journée et en plus pour accompagner le petit déjeuner. Alors peut-être que justement, elle mange déjà pas assez dès le début de la journée, elle mange pas assez sucré, pas assez de glucides, trop de protéines, donc ça la lourdit, ça la ralentit. Elle a besoin de se booster avec un café ou un thé, bon en ce moment apparemment c'est le café pour elle. Mais voilà, dans tous les cas, elle ferait mieux de manger des fruits frais, par exemple plein de vitamines qui la boosteraient sans gras, sans protéines, ça sera pas trop lourd, ça va pas être gras justement. Et du coup, ça va tout de suite aller directement dans le sang, dans les muscles, dans toutes vos cellules et tout de suite vous booster et vous allez péter le feu. Et en fait, ce qui est bien avec les fruits, avec par exemple les smoothies de fruits au petit déjeuner ou au déjeuner, c'est que ça va vraiment vous apporter, si vous mangez assez en calories justement, vous faites un smoothie entre 800 et 1000 calories de fruits, ça va être propre. Et l'énergie en fait des fruits, les glucides vont aller nourrir directement vos cellules, votre organisme en fait, tout votre corps. Et du coup, vous allez vraiment avoir l'énergie qui va durer sans être alourdi. Par exemple, même dans le véganisme, quand on mange des glucides mais cuits, toujours propres, bien sûr, sans gras, sans sel, pas trop protéinés, des glucides avant tout mais propres, ça va vous donner de l'énergie effectivement propre, mais c'est un peu plus alourdissant que les fruits quand c'est cru. Le meilleur pour commencer la journée, c'est les smoothies de fruits. Vers 13h le midi, je vais me préparer un bon plat consistant et gourmand parce que moi le midi, je mange pas de feuilles de salade, j'aime bien avoir un plat qui me nourrit bien jusqu'au soir. Et à midi, j'ai décidé de faire un curry rouge. Donc là, je prends des tomates cerises et des champignons bio que je coupe en deux après avoir enlevé la peau. Je coupe en cubes des filets de tofu à la japonaise. Je les fais rissoler dans de l'huile d'olive afin qu'ils soient bien croustillants. Et ensuite, je fais mijoter les tomates cerises et les artichauts, les artichauts, qu'est-ce que je dis ? Les champignons, pardon, jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants et bien revenus. Ensuite, dans une poêle, on met le curry rouge, on le dilue progressivement avec du lait de coco afin de former une délicieuse sauce. On selle et on poivre à la convenance. On rajoute les légumes, le tofu, on termine de faire mijoter et pendant ce temps-là, on va faire cuire les pâtes corail. Donc là, ça vous permet d'avoir un super accompagnement qui est bon, qui ressemble vraiment aux pâtes et qui est enrichi en protéines. Et évidemment, puisqu'on parle de gourmandise, on termine ce déjeuner par un café latté soja, évidemment, et un biscuit, vous me connaissez, on n'oublie jamais le petit biscuit. Ensuite, là, on voit que pour son déjeuner, donc elle dit justement, moi je ne mange pas de la salade au déjeuner, j'ai besoin d'un truc consistant qui tienne au ventre, qui tienne jusqu'au soir. Mais déjà, si effectivement elle commençait avec un petit déjeuner, comme on l'a dit, plus conséquent, mieux fait, on va dire, entre le ratio protéines, glucides, lipides, etc. Ben peut-être qu'elle ne serait pas justement autant affamée et qu'elle n'aurait pas besoin d'un truc justement qui la blinde, vous voyez, qui lui plombe en fait le vide. On voit donc qu'elle se fait, comme elle dit, qu'elle adore des filets de tofu. Donc ces filets-là, je les connais en plus. Moi justement, j'ai pas pu, ça m'a vite saturée au bout d'une moitié, j'ai senti que c'était trop lourd. De toute façon, j'ai pas l'habitude. En fait, quand on s'habitue à l'énergie propre des glucides, justement, propres et encore plus des fruits, on sent tout de suite la différence quand on mange un truc comme ça. Et on a juste envie de revenir à ce qui est le plus simple, le plus propre, le plus fluide et le plus efficace. Ces steaks-là, franchement, ils sont vraiment salés de 1. Ils sont aussi trop forts en protéines et trop forts en matières grasses. Elle en mange apparemment 2 ou 3, il me semble. Au niveau du petit déjeuner, c'était un petit peu trop faible en calories. Au niveau du déjeuner, apparemment, voilà, au niveau calories, ça va. Par contre, il faudrait que les calories apportées, elles soient en majorité apportées par les glucides au lieu des lipides ou des protéines. Par exemple, dans sa poêle, elle rajoute aussi du gras. On voit qu'elle rajoute de l'huile, alors qu'honnêtement, il y a déjà trop en gras dans la préparation de ces tranches de tofu. No oil, fish, fowl, meat, or dairy. No oil. No oil. Let's just take a moment here, because some people still are not clear about the fact, no oil. Why? Because the data. Olive oil is terribly seductive. Scott Gundy did some studies that are very short-term that showed that it increases your good cholesterol, lowers your bad cholesterol, improves your ratio. It got a huge amount of press. Doctors heard about it, and therefore, it must be wonderful, right? Wrong. Because you look at longer-term studies. Blankenhorn, right in California. Two groups of patients. One saturated fat. The other monounsaturated, like olive oil. The baseline angiogram at the end of the year. The angiogram disease of coronary disease had progressed just as much in each group. Lawrence Riddell, in the research triangle, took the African green monkey. It's a similar lipid metabolism to man. Saturated, unsaturated. Five years. In the monounsaturated olive oil group, higher HDL, lower LDL, better ratio, autopsy, just as much coronary disease. The oil companies didn't like that, so Lawrence Riddell repeated the study with rodents, and the result, the same. Dr. Vogel has gone on and shown us, indeed, that olive oil activates clotting factor 7 just as much as butter. And Vogel, in a separate study, and Ong, in a separate study, have shown how it impairs flow-mediated dilatation that I just talked to you about, the brachylari tourniquet test, and last month, in the Journal of the National Cancer Institute, olive oil, along with meat and dairy, is implicated in a risk factor for breast cancer. Well, that wasn't quite enough, because I do get the Harvard heart letter, and I have great respect for Thomas Lee, who's the editor. But one of those heart letters said, for heart patients, be sure you use the heart-healthy oils, canola oil, olive oil. So I wrote to Dr. Lee, and I said, dear Dr. Lee, I have always had the highest regard for your Harvard heart letter, but I was puzzled and skeptical by your recommendation for oils for patients with heart disease. And I enclose for your review these six articles and references that I'm aware of that suggest that this is not a good idea, and I also enclose for you a copy of my study. And six months later, I got a letter back from Dr. Lee. Dear Dr. Esselstyn, thank you for your reprints and your study. I would agree with you that as we move forward in this most complex of diseases, that we should remain flexible. No oil. Donc il n'y aurait pas besoin d'ajouter de gras. Après, elle prend des champignons, des tomates, voilà, c'est bien, c'est des choses sympas. Mais il faudrait que la base, ce qui lui apporte le maximum de ses calories dans son repas, soit franchement des glucides propres. Donc moins de protéines, moins de gras. Et voilà, déjà, moi, on va dire que pour un menu, en fait, une diète pour la sèche, c'est-à-dire pour sécher, c'est pas très efficace, en fait, c'est pas vraiment le mieux adapté. Il faudrait des glucides sans gras et pas de protéines, pas autant de protéines, parce que là, ça a plus tendance, en fait, à alourdir, à faire prendre du gras. Après, elle fait beaucoup de sport à côté, donc peut-être que ça compense un peu, mais ça serait quand même, ouais, plus efficace. Avec simplement de l'eau, de l'hydratation, des fruits. Et puisqu'on parle de recettes, on rentre à la maison et on va préparer son dîner. Et après, ma séance de sport, j'aime bien manger rapidement, parce qu'en toute honnêteté, je crève la dalle. Et ce soir, je vais préparer ce que je fais en ce moment, quasiment tous les soirs de la semaine. Pas beaucoup d'originalité, mais je me régale. Des légumes vapeur ou bouillis, donc courgettes, carottes et pommes de terre. Donc moi, j'ai pas de patates douces sous la main, donc je prends des pommes de terre normales. Mais si vous préférez, vous pouvez tout à fait prendre des patates douces. On les coupe, on les fait cuire soit à l'eau, soit à la vapeur. Et à côté, vous faites bien griller deux steaks végétaux. Alors à Nice, j'ai une cocotte minute, donc à la vapeur, c'est un petit peu plus pratique. En entrée, je me fais un bel avocat bien mûr. Et ça vous fait un repas ultra sain, ultra fit, diète et néanmoins gourmand. Bon, il faut dire que moi, j'adore l'avocat nature avec un peu de sel, je me régale. Et en plat, alors par contre, je rajoute toujours des sauces, c'est mon petit péché mignon. Donc, la sauce barbecue avec le steak, et là, je l'ai pas mis, mais je mets aussi de la sauce type aioli avec les légumes. J'avoue que bon, ça rend les légumes un petit peu meilleurs. Et évidemment, je termine toujours le soir mon repas par un thé détox, tout le temps, tout le temps, tout le temps, devant la télé, devant mon téléphone. Vraiment, je me relasse avant d'aller me coucher. Alors là, déjà, elle précise bien que tous les jours, enfin là, en tout cas, quand elle rentre du sport l'après-midi, qu'elle a fait du sport et qu'elle rentre le soir chez elle, elle crève la dalle. Bah c'est normal, c'est parce qu'en fait, le sport va lui faire brûler toutes ses calories, ses réserves de glucides, et ses repas n'ont pas contenu assez de glucides. Donc forcément, elle a faim, elle a faim, elle a envie de se jeter sur quelque chose, mais encore une fois, elle va pas se jeter sur les bonnes sources de calories. Surtout après le sport, vous avez besoin, vos muscles, enfin au niveau hydratation, et au niveau simplement de la construction du muscle, ils ont quand même besoin, justement, de se regorger d'énergie, de se regorger de glucides propres, de se regorger de glycogènes, d'eau, justement, tout ça. Et encore une fois, ça, ça va être avant tout apporté, ben, soit par les fruits, ou alors vraiment les glucides cuits, mais pas les protéines et pas le gras. Donc voilà, là, on a entré, comme dit, ces choses-là isolées, c'est-à-dire que si toute la journée, vous mangez avant tout, ben, des glucides, justement, sans trop de protéines, sans trop de gras, et que le soir, vous vous faites une petite entrée avec un avocat, voilà, une fois, et que c'est pas tous les jours dans la semaine, ça va, et encore, voilà, pour moi, c'est trop. Mais bon, on va dire que ça peut aller, vous compensez le reste de la journée et puis les autres jours de la semaine, en mangeant pas de gras, ou, voilà, pas plus que ce qu'il ne faut. Mais là, elle a déjà beaucoup de gras, enfin, déjà pour le moment dans sa journée, entre le petit déjeuner et le déjeuner, et là, le soir, elle le commence avec un avocat apparemment entier, hein. Rien que ça, en mangeant un avocat sur la journée, enfin, là, elle est déjà bien au niveau du gras. Mais là, ce n'est que son entrée. Elle fait des steaks végétals, comme elle le précise, elle en fait deux, apparemment, et avec ça, elle fait des légumes qu'elle cuit simplement à l'eau, où d'habitude, elle dit à la vapeur. Donc les légumes, justement, propres, les courgettes, les pommes de terre, les carottes, c'est très bien. Après, justement, elle en fait une très petite quantité, ça va pas apporter énormément en calories, vu qu'elle a, je sais pas, une ou deux pommes de terre seulement, les courgettes et les carottes, pareil, il y en a pas beaucoup. Donc elle va compenser le déficit calorique, apparemment, avec deux steaks végétals. J'ai regardé sur internet, carrément, pour avoir un petit peu le tableau, en fait, des valeurs nutritionnelles, un petit peu plus précisément. Et pareil, c'est super salé, et c'est comme les steaks de tofu qu'elle a fait à midi, c'est vraiment concentré en graisse. Et puis en protéines, bien sûr. Il y a 13 grammes de matière grasse et 17 grammes de protéines pour les 100 grammes, pour 11 grammes de glucides. Donc voilà, trop de protéines, trop de gras. Le sel, pareil, c'est dans tout ce qui est préparé, en fait, tout le process food, comme on dit. Donc tout ce qui est industriel, effectivement, il y a beaucoup de sel, alors que quand c'est des choses qu'on fait nous-mêmes, il n'y a pas autant de sel de base à porter, et il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Là, c'est trop de sel déjà, et en plus, trop de gras, trop de protéines par rapport au nombre de glucides. Si elle mangeait plus de glucides, en fait, au courant de sa journée, elle n'aurait pas besoin de compenser, justement, autant par le gras ou par les protéines, parce que là, en fait, son corps est en déficit de glucides par rapport à ce qu'elle fait comme sport et comme activité. Du coup, forcément, son corps va rechercher la bombe calorique, il va rechercher vraiment la densité, en fait, calorique, et donc dans ces préparations-là, toutes faites très riches en gras et en protéines, et en sel également. Elle va trouver, en fait, justement, une compensation. Son corps va avoir envie de se jeter dessus, parce qu'il va quand même chercher, au final, avant tout, à emmagasiner des calories, des calories, des calories. Donc, il vaut mieux, justement, lui donner les bonnes sources de calories. Comme ça, il n'y a pas de gain de poids, il n'y a pas de dérèglement dans le corps, en tout genre, et puis, il n'y a pas besoin, justement, de compenser, il n'y a pas de craquage. Alors, c'est vrai que dans son repas du soir, justement, elle précise que la pâte patate douce, du coup, elle fait avec des pommes de terre, sous-entendu, enfin, voilà, les patates douces, c'est mieux. C'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les recettes healthy, les recettes santé. Les patates douces sont effectivement très saines, mais des pommes de terre normales, ça va vraiment très bien aussi, ça fait très bien l'affaire, parce que ça tient au ventre, c'est propre, c'est des glucides. Donc, justement, les pommes de terre, j'aime bien. C'est comme les céréales, le riz, les pâtes. C'est vraiment un très bon plan, en fait, pour ne pas manquer en quantité, et pour manger assez de calories facilement, et à bas prix. Si vous mangez trop de gras, franchement, c'est vous empoisonner, vous intoxiquer, vous allez vous rendre malade. Et donc, l'avocat, c'est vraiment purement du gras, enfin, avant tout du gras, et donc, c'est très très concentré en gras, et comme elle en mange déjà beaucoup sur la journée, c'est vrai qu'elle n'en aurait pas besoin. Elle n'aurait pas besoin de rajouter. Elle va rajouter du sel dessus, parce que, justement, ça va un petit peu rajouter du piquant, un petit peu pimenté. C'est ce gras, en fait, que vous avez sur la langue quand vous mangez de l'avocat, et ensuite, elle adore, elle dit, c'est son petit péché mignon, rajouter des sauces barbecue, mais tout ça, c'est avant tout pour le goût sucré. Mon palais va rechercher le goût sucré, et c'est ça qui va lui plaire dans ses sauces, parce que, avant tout, en fait, c'est de ça qu'on a besoin, plutôt que le gras. Voilà, la cerise sur le gâteau, comme énormément de figures, comme énormément même de personnes sur YouTube ou autres, elle finit avec un petit thé détox, donc, encore une fois, un stimulant, en fait. Voilà, le thé va quand même venir vous stimuler, alors que c'est un stimulant, en fait, pas naturel, vous n'en avez pas besoin, même si le thé est une plante, c'est pas naturel de se stimuler avec du thé ou du café. Et, en plus, un thé détox, donc, voilà, c'est bon. Je peux comprendre, en fait, moi, j'aime bien boire des boissons chaudes aussi. Bon, je prends des choses comme du rooibos, parce que je préfère que ça ne soit pas thé inné, justement. Après, je comprends que les boissons chaudes, ça soit sympa, qu'il y ait des goûts sympas, etc. Mais, il ne faut pas, en fait, le promouvoir comme une boisson, justement, santé, une boisson détox, une boisson pour perdre du poids, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas sain, ce n'est pas ça qu'il vous faut, en fait, pour détoxer. Ça va surtout amener votre corps à avoir besoin, en fait, de stimulants non naturels, encore une fois. Et donc, encore une fois, c'est un peu contre-productif. On s'alourdit avec du gras, on se plombe avec du gras, et ensuite, après, hop, on veut brûler des calories. Alors, il y en a certains, le réflexe après le repas, c'est une clope. Il y en a d'autres, c'est le café, c'est le thé, mais c'est un petit peu le même effet, en fait. Alors que, normalement, si on s'énergise, on est censé s'énergiser, se nourrir avec le repas, mais pas forcément s'alourdir. Et un thé, limite, après un repas, c'est censé, en fait, être de trop. C'est pas une nécessité, et sûrement pas après chaque repas, quoi. J'ai oublié de le dire, mais ça, je le vois souvent dans les vidéos de Sissi, elle dit tout le temps qu'elle a du mal, enfin, voilà, elle a du mal à ne pas grignoter ses petits gâteaux. Et justement, souvent, après son repas du midi, elle se mange des petits gâteaux type des petits cookies, etc. Donc voilà, le problème, c'est que ces gâteaux, ces préparations-là, sont toujours, justement, encore une fois, trop grasses. Il y a vraiment trop de gras, mais ce qu'elle va rechercher, encore une fois, c'est le côté gourmandise, le côté friandise, le côté sucré. Et tout ça, ça montre juste qu'elle a besoin du sucre et qu'elle recherche le sucre partout. Dans tout ce qu'on mange, on recherche le sucre, et si on n'en a pas assez, ça va vraiment être une bataille, en fait, mentale. Ce genre de personnes qui font attention à leur ligne, mais qui font la guerre contre le sucre, vont pas forcément vous le dire, mais voilà, c'est super dur, voilà, ils vont se dire ah, le sucre, c'est une drogue, c'est pas bien, mais en fait, c'est juste tout simplement ce qu'il nous faut, c'est notre essence même, et essayer de s'en priver, ça tient pas sur le long terme, il faut soit être très fort mentalement, et du coup, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas une vie, en fait, de devoir lutter, de devoir s'empêcher de penser au sucre, de devoir se restreindre. La vie, c'est censé être, en fait, l'abondance, on est censé manger autant qu'on veut, jusqu'à sa tiété totale, tant que c'est les bonnes sources de calories qu'on mange. Quelque part, c'est pas logique de devoir autant calculer, autant intellectualiser ce qu'on mange, etc. Au début, quand on change d'alimentation pour s'habituer, d'accord, mais sur le long terme, effectivement, le gras, les protéines, c'est sûr, vous êtes obligés de compter, vous êtes obligés de calculer, vous êtes obligés de compenser par le sport, parce que si vous mangez que ça, il y aura des problèmes au niveau de la santé, il y aura des problèmes au niveau de la silhouette, enfin, des problèmes à tous les niveaux, de la digestion, au niveau du ressenti, du mental, etc., sur le long terme, alors que les glucides, vous pouvez en manger autant que vous voulez, tant qu'ils sont propres, tant qu'ils ne sont pas accompagnés de trop de gras et de trop de sel, les glucides, l'eau, c'est le best, c'est le top, et ça, vous pouvez y aller sans compter. Là, du coup, elle n'a pas assez de glucides sur sa journée, donc elle a besoin de ses petits gâteaux. Je sais, avant, quand je ne mangeais pas comme ça, il y a longtemps, il y a des années, par exemple, rien qu'il y a 5 ans, effectivement, combien de personnes ont besoin de finir par le dessert, par des petits gâteaux, combien de personnes craquent et se retiennent parce qu'ils ont envie de ces petits gâteaux, c'est parce qu'ils ont envie du sucre, ils ont juste envie du sucre, et en fait, j'ai vu plein de personnes, rien que d'y penser, rien que de parler, petits gâteaux, etc., ils deviennent tout fous, ils deviennent tout euphoriques, tout excités, et en fait, c'est simplement le cerveau qui reconnaît le corps, qui vous donne des signaux, quand vous parlez de sucre, en fait, ça vous rend heureux, ça vous rend bien, vous en avez envie, et il ne faut pas se restreindre au niveau du sucre. Si, si, elle est super sympa, c'est une youtubeuse, voilà, moi, j'ai vraiment rien contre elle, au contraire, je regarde, enfin, j'ai regardé ses vidéos il y a longtemps, au début, quand elle était au Brésil, en fait, je me suis intéressée à ça parce qu'elle parlait d'un menu sèche, en fait, pour préparer l'été, du coup, forcément, je suis intéressée. Moi, justement, je vous conseille de manger uniquement des glucides et avant tout des glucides, c'est-à-dire, sur votre journée, que 80% de vos calories viennent des glucides, 10% des lipides maximum, 10% des protéines maximum. Faites attention aussi au sel parce que ça, ça va juste, en fait, vous faire garder l'eau et donc être gonflé. Il y a plein de gens, en fait, qui croient qu'ils sont gros, qu'ils sont un peu gras, etc., mais c'est beaucoup, beaucoup du sel, c'est beaucoup de l'eau, surtout, à cause du sel, en fait, qu'ils ont en eux. Et souvent, quand ils commencent des régimes, parce que souvent, les régimes, ça va surtout vous déshydrater, par exemple, du camp ou plein d'autres choses plus récentes qu'il y a aujourd'hui, vous allez perdre avant tout de l'eau, vous pouvez perdre, je sais pas, moi, plein de kilos dans les premiers jours d'un régime et donc après, ils sont tout contents, ils disent, ah voilà, ce régime, il est super et tout, il marche super bien. Sauf que c'est un régime qui ne se tient pas du tout sur le long terme et à peine, ils vont recommencer à manger normalement, forcément, il va y avoir cet effet de rebond. Votre corps va, vu qu'il a été, en fait, privé, stressé, privé de ses calories, de ses besoins primaires, il va refaire ses réserves en eau et en glucides et là, il va stocker parce qu'il s'est dit, bah franchement, tu m'as privée de tout ça, de tout ça dont j'avais besoin pendant quelques temps, ah bah là, franchement, je prends mes précautions au cas où je fais des réserves, au cas où ça réarrive. Et voilà, du coup, on ne s'en sort pas. Il faudrait sortir de ce cercle infernal, de cette spirale infernale une bonne fois pour toutes. Alors, elle a un mode de vie qui a l'air bien, voilà, elle se couche d'eau, elle ne boit pas trop d'alcool, elle ne fume pas, elle fait du sport, c'est super. Après, il y a trop justement de personnes, de fit girls, de mecs qui font du sport, qui axent tout sur les protéines. Elle le dit trop souvent dans ses vidéos, le gras, c'est la vie, elle adore le gras. Alors, le gras, c'est bien, mais comme dirait Duran Rider, the fat you eat is the fat you wear. Le gras que vous mangez, c'est le gras que vous portez et votre corps, il n'a pas besoin de tant de gras. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, les rebelles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501